Ho 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 ! Aujourd'hui, 14 décembre et 14 décembre, 14e étape de notre album Minéral. Donc aujourd'hui, c'est le dos de ce qu'on a fini hier. Donc voilà, je vais vous montrer tout de suite le résultat. Voilà, donc j'ai pris trois photos, une verticale et deux horizontales. Horizontale, voilà, très simplement, une horizontale là, emboîtée dans cette forme-là. La verticale que j'ai emboîtée comme ça, elle dépasse légèrement. Du moment qu'on a de la place, on peut aller presque jusqu'au trou. Et cette photo-là, alors la mienne n'est pas très grande, mais j'ai fait exprès de laisser droit ici. Même si vous venez un peu plus loin, vous pouvez laisser droit. Voilà. Pour compléter la composition, je suis venue compléter cette forme-là et celle-là avec du papier que j'ai ancré. Voilà. Donc moi, j'ai pris un papier essentiel galet. Et celle-là qui va venir ici, tout simplement. Vous voyez là, du coup, j'ai un côté droit. Je trouvais que ça cassait un petit peu. Par contre, ici, on retrouve la ligne et on en retrouve une ici. Si votre photo, vous voulez venir ici, vous pouvez. Moi, j'ai préféré qu'on ait un petit peu de papier aussi. Pour continuer, je vais venir mettre de l'encre ici. Vous allez voir, c'est très simple. On va prendre, alors, de l'encre. Hop, hop, hop. Voilà. Donc avec mon cache, je viens protéger. Je protège. Je vais mettre sur le papier. Je vais faire un angle à l'encre. Bien évidemment, je protège à 0,5. Et je vais venir faire le coin. Alors moi, je continue toujours dans les mêmes couleurs. En loft et en chocolat. Alors, j'ai une petite démarcation parce que je n'ai pas ouvert l'album. Voilà, ce n'est pas grave. On a des épaisseurs dessous. Si vous voulez que ça soit plus pratique, vous pouvez aussi mettre une petite mousse dessous. Moi, je prends le tapis silicone. Voilà, ça ira bien. Et pendant que je suis là, je vais venir prendre le décor de page minérale. Celui-là, je ne m'en suis pas encore servi, mais je l'aime bien. Et je vais venir en mettre dans l'angle ici. Donc là, je vais rajouter une petite couleur. Je vais aller en loft et en bleu jean. Voilà. Alors, pourquoi je mets un peu de bleu ? Parce que j'ai beaucoup de bleu aussi dans ma page. Et que c'est une couleur que j'ai choisie pour mon album. La couleur supplémentaire aux pages. Voilà. Et un petit peu de bleu jean. Voilà. C'est vraiment très léger au niveau du bleu, mais ça donne un petit relief qui est sympathique. D'accord ? Je vais faire la même chose sur le haut. Vous voyez, il y a vraiment... C'est vraiment rien de compliqué. On se fait juste plaisir. On met les bonnes couleurs. Et voilà. L'affaire est dans le sac. Comme dirait Dominique. Hop. Si possible, on met bien les 0,5 comme il faut. Donc là, j'ai détouré la casquette. Parce que c'est quelque chose de très net. Une casquette, donc ça se détoure facilement. Hop. Un petit peu de chocolat par-dessus. On fait la même chose d'un côté et de l'autre. Je reprends mon petit gabarit. Voilà. Je retourne en loft. C'est vraiment l'angle que je fais. Voilà. Pointron d'en faut. Hop. Une petite déco. Rapide, efficace. Regardez. Voilà. Pour agrémenter un peu plus. J'ai... Vous savez, avec les étiquettes. Je les ai superposées. Enfin, j'ai superposé deux couleurs. Dans la plus grande et la plus petite. Je reste toujours avec les mêmes. Je vais venir en positionner une ici. Et une... Je vais la recouper pour qu'elle soit plus petite. Donc, je vais prendre le cutter. Je vais le faire à la main. Ça sera plus simple. Je vais recouper un petit peu. Voilà. Voilà. Déjà, là, ça habille... C'est chouette. Je trouve. Je ne vais pas les coller tout de suite. J'ai décidé de mettre un petit ruban pailleté argenté. Si vous ne voulez pas un ruban pailleté, vous pouvez mettre une petite bande de papier, une petite bande de photos. Ça marchera aussi. La difficulté, c'est toujours d'aller y coller droit. Je vais mettre une petite bande qui va passer sous l'étiquette. C'est pour ça que je n'ai pas encore collé mon étiquette et qui va sortir par là. Hop. Et je vais faire la même de ce côté. Je ne suis pas très paillette, mais de temps en temps, c'est chouette quand même. Là, ça égaye un petit peu ma page. Ça amène une petite touche sans en faire trop. Voilà. Je vais pouvoir coller mes... Non. Celle-là, je voulais tamponner dessus. Bon. Alors, moi, c'est en montagne. On est d'accord. En montagne, il y a toujours, je ne sais plus comment ça s'appelle, ces tas de cailloux, là, qui mettent régulièrement. Et du coup, dans ce tampon-là, c'est rubimaux, minéral, quelque chose comme ça. Il y a les petits galets qui se superposent. Donc, je vais venir les tamponner là-dessus. Hop. À moitié. Parce que je n'ai pas besoin que ça soit entier. Alors, on ne voit pas bien comme ça. Je vais le faire en chocolat. Il va falloir que je le retravaille avec les feutres. Je vais aller mettre un petit peu de noir. Alors, là, ce n'est pas un petit peu. Je suis carrément appuyé beaucoup. Voilà. Parfait. Alors, si vous savez, ça peut être aussi une petite figurine. Je vais peut-être le refaire de l'autre côté, du moment qu'on y est. Même si c'est un tout petit peu, c'est sympa d'avoir un petit morceau, un petit rappel. Alors, on refait avec les mêmes couleurs. On refait le même. Voilà. Comme ça, ici, j'aurai ce petit tampon-là. Celui-là, ici. Et il ne me reste plus. Et il y a du soleil. Voilà. Il ne me reste plus qu'à fignoler les tampons. Un petit coup de gélis blanc. Pour mettre un petit peu de lumière. Je peux venir aussi au feutre noir marqué un petit peu plus. Voilà. Tout simplement. Allez. Je colle les petites étiquettes. J'espère que vos albums avancent bien. Voilà. On se retrouve demain. Allez. Bon travail.